Bonjour la Provence, c'est Alexis Michalik, un fidèle lecteur du journal depuis 2005. Il faut toujours prendre ça avec des pincettes, c'est un prodige, ça passe vite. Dans 10 ans je serai un ringard, donc tout va bien, il faut prendre ça avec un peu de distance et de recul et puis en sourire. C'est une drogue pour les amoureux de théâtre, je pense que les festivaliers c'est pareil, il y a une ambiance assez particulière. Je trouve que le Festival d'Avignon pour moi c'est un peu l'anti-Cannes. Autant Cannes est un festival de barrières où il faut des autorisations pour aller à chaque endroit, autant le Festival d'Avignon c'est un festival d'ouverture où on peut aller vraiment d'huile au off, d'une petite salle de 60 places à une grande salle de 600 au Palais des Papes où on peut attendre les artistes dans la rue et en général ils vont sortir et comme ils n'ont rien d'autre à faire, ils vont se poser et boire leur pacalot ou leur maurès. En 2005 pour une folle journée de Beaumarchais, je crois qu'ils s'étaient trompés sur nos noms mais c'est pas grave, ça me faisait quand même vraiment très plaisir d'avoir un petit entrefilé et ça nous a vachement aidés et on se baladait dans le festival en tractant, en disant regardez on a eu un article dans la Provence, c'est gage de qualité. C'est un journal qui a toujours été très cher à mon cœur. J'ai envie de dire attention à vos pieds, vous allez beaucoup marcher, vous allez beaucoup tracter, hydratez-vous. Moi j'ai commencé par mettre des tongs, grosse erreur, ensuite j'ai mis des espadrilles, c'est déjà mieux. Maintenant c'est carrément des baskets avec des chaussettes, on ne s'embête pas. Pour le reste, je croise les doigts, c'est la règle d'Avignon. C'est l'histoire de Katia et Justine qui tombent amoureuses. Katia a très peur d'y aller mais elle y va quand même. Justine a priori n'est pas attirée par les filles mais elle y va quand même. Et puis elle est même très motrice de cette histoire. Et puis elle est tellement motrice qu'elle convainc Katia d'essayer de faire une insémination artificielle. Et ça fonctionne, Katia tombe enceinte. Mais malheureusement, pendant la grossesse, Justine l'a quitté début du drame, début de la comédie aussi, comédie dramatique. Douze ans après, on les retrouve. Pour savoir ce qui se passe, il va falloir venir voir la pièce à la Scala Provence. La particularité, c'est que je joue dedans. Et ça fait plus de dix ans que je n'ai pas joué au Festival d'Avignon. Donc c'est à la fois génial et à la fois un petit peu de trac.